... Cet hélico, un MI17, s'est craché sur la mangrove au niveau de Mishira. Je voudrais tout d'abord féliciter les populations de Mishira qui ont pris à bras le corps la situation et qui se sont portées très rapidement sur les lieux et ont donné les premiers secours. Donc ont sorti les blessés de l'aéronef. Je les remercie parce que tout simplement, je pense qu'ils ont fait un acte citoyen. Et c'est peut-être en partie grâce à elles que nous avons la chance d'avoir 12 personnes vivantes sur les vins qu'il y avait dans cet hélicoptère. En général, quand on parle de crash d'avion, on pense qu'il n'y a pas de survivants. Mais nous remercions le Tout-Puissant de nous avoir permis de garder en vie 12 des 20 voyageurs qui étaient dans cet avion. Les secours ont aussi été organisés très vite, que ce soit du côté des sapeurs-pompiers, de la douane, de la gendarmerie, du commandant de la zone militaire, du gouverneur, du directeur de la santé. Donc tous les secours étaient présents et nous avons envoyé très rapidement des ambulances à Missyra. Ces ambulances auront transporté les blessés et les personnes décédées à l'hôpital régional de Kavolak. Ces mêmes ambulances auront transporté jusqu'à Dakar les malades qui étaient grièvement atteints. Les autres auront voyagé par hélico, un hélico qui était stationné à Ziguenchor et qui a fait le voyage jusqu'à Kavolak pour amener certains malades ici. Nous avons constaté que la prise en charge est excellente. Tous les chirurgiens sont à pied d'oeuvre pour des examens complémentaires et autres. Et tous ceux qui devront être opérés le seront. Nous avons aussi rencontré certains malades qui étaient bien conscients et qui ont échangé avec nous. Et je pense que le moral est bon. C'est pour dire aujourd'hui que c'est un malheur qui frappe les armées, mais qui frappe tout le Sénégal. C'est la raison pour laquelle très tôt, dans le communiqué du gouvernement, M. le Président de la République a tenu à présenter ses sincères condoléances et celles de la nation aux familles des personnes décédées. Sous-titrage Société Radio-Canada